La nourriture traditionnelle est très, très importante pour toutes les communautés des Premières Nations que nous regardons. Ganesa Taghe a célébré la conclusion de l'étude de la nourriture, environnement, santé et nutrition des jeunes autochtones, ou FENCI. La pandémie a prolongé le processus par des années et a empêché plusieurs enfants d'y participer. Donc, les résultats sur la santé globale étaient inconclusifs. Mais on a quand même pu étirer des recommandations pour des améliorations à la qualité de l'air intérieur et à la nutrition. Et l'étude a trouvé que la nourriture traditionnelle est nutritive, mais difficile à obtenir. La viande, c'est toute partie, c'est comme on n'a pas de chevreuil, on n'a pas d'orignal. Personne va aller pêcher dans les lacs, parce qu'ici c'est pollué au bout. C'est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'il nous reste comme mets traditionnels. La Londres est Dakota Sioux, ma vie est à Ganesa Taghe depuis les années 90. C'est une grande gneaua gaua pour la communauté. Comme liaison communautaire pour FENCI, elle s'est entretenue avec des membres de la communauté et son leadership pour découvrir leur but. We're trying to bring the traditional foods back in the community. We're trying to bring the bugs back instead of the insecticides. We're trying to make this more natural. So that was very nice to see that the community is working towards a healthier environment. Jeremy Tomlinson, du Centre de santé de Ganesa Taghe, dit que l'étude a déjà mené à des changements. We're working now with two nutritionists. We're working with the school. We're able to get funds in order to take on this initiative. So we're going to introduce more healthy foods for the children in our schools here in Hesedaga. Les chercheurs principaux, Malek Batal de l'Université de Montréal et Laurie Chen de l'Université d'Ottawa, ont évalué les données prises des jeunes, tels que les échantillons de cheveux et de sang ainsi que leur taille et poids. Il n'y a rien de superflu dans l'étude. Ce n'est pas simplement pour faire une étude scientifique, mais pour répondre à des besoins criants pour connaître la réalité de la santé des enfants. Contrairement aux expériences dans le passé, les Premières Nations possèdent et contrôlent le partage de ces données. On connaît tous l'histoire malheureuse de cette relation recherche et Premières Nations ou Premiers Peuples. Alors ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est un partenariat dès le début. Les chercheurs et Lalonde poursuivront l'étude de la Première Nation niapogook à Terre-Neuve. Mais ils continueront à travailler avec Ganesetagé pour développer des programmes et des politiques dans le futur. Émilie Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Ganesetagé.